Bonjour, dans cette vidéo, je vous présente une séance pour que vous puissiez prendre soin de votre dos, on renforce et on étire. Avant d'attaquer cette séance, je vous présente rapidement, je suis Fabien Gé, fondateur de Roule sur la forme, des problèmes de sport en vidéo. Je vous invite à venir vous mettre sur les genoux, si vous n'êtes pas à l'aise dans cette pause, mettez-vous simplement assis. Hop, on croise les doigts, rotation des poignets, collez vos avant-bras ensemble, les épaules basses, hop, on réveille un petit peu les poignets, on les échauffe, bout des doigts, hop, vers le bas, en cercle de bras, hop, deux grands cercles, on ouvre bien les bras, hop, on sort la poitrine dans l'autre sens, hop, vers l'arrière, vers l'eau et vers l'avant, on ouvre bien, hop, sortez la poitrine. Poitrine, dernière fois, bien, parfait, posez, les mains au sol, on bascule juste le bassin en avant et en arrière, on rentre le ventre et on relâche, on rentre le ventre et on relâche. Fixez le haut du corps, donc le haut du corps ne bouge pas, on expire, on serre la partie des bases des abdominaux et on relâche, on rentre le ventre, on relâche, on bascule le bassin et on relâche. Expire et inspire, allongez votre nuque, on souffle et on relâche, dernière fois, expire et inspire, parfait. Allongez votre colonne au maximum, on inspire, imaginez que vous avez une ceinture autour de votre taille, on va souffler et resserrer cette ceinture de 10 grands. On souffle, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, c'est encore 3, 2 et 1. On inspire de nouveau et on resserre cette taille, cette ceinture de 5 grands. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Inspire et on resserre la ceinture, la taille de 3 grands. 1, 2 et 3, parfait. On sent ici que la taille, la ceinture, les abdominaux sont engagés. On fixe les hanches, on allonge bras droit, jambe gauche, on expire et inspire, on repose. On change de bras, on change de jambes, expire et inspire, on repose. Donc bras droit, jambe gauche et bras gauche, jambe droite. On garde la ceinture serrée, on expire, on allonge et inspire, on revient. Alternez droite et gauche. Pendant que vous faites ce mouvement, vous allez vérifier que cela n'a pas d'impact au niveau de votre colonne vertébrale. C'est-à-dire que vous ne devez pas rondir ou creuser le dos dans le mouvement. Hop, et vous ne devez pas incliner la colonne à droite ou à gauche également. Votre objectif, c'est de rester gagné. Donc on bouge un bras et une jambe, mais on se concentre sur le reste du corps. Expire, on allonge, inspire, on revient. La nuque longue, on souffle, on touche le mur devant, le mur derrière, on revient. Une dernière fois, expire, on allonge, inspire, on revient. Avancez les mains d'un bon 10 cm. On creuse au niveau du dos, mais on allonge la colonne. Tendez vos bras, hop, allongez la nuque. On souffle, vous allez arrondir le dos. Amenez les pieds vers la droite, hop, faire le dos rond. Poussez le dos vers l'eau et reculez un tout petit peu les fesses vers l'arrière. Inspire, on creuse. On ramène les pieds, on amène les pieds à gauche et on souffle. On arrondit le dos, inspire, on creuse, expire, on arrondit le dos. On amène les pieds à droite, souffle. Inspire, on creuse. On amène les pieds à gauche, on souffle. Inspire, on creuse, expire, on souffle. Reculez les fesses vers l'arrière. Inspire, on creuse, expire, souffle. Pieds à gauche, parfait. On se redresse. On replace les mains sous les épaules. Hop, on reprend le travail du pointeur. Serrez votre ceinture, trois crans. On allonge, bras droit, jambe gauche. Inspire, on repose. Bras gauche, jambe droite. Inspire, on revient. Encore. On allonge. Comme tout à l'heure, vérifiez que cela n'a pas d'impact au niveau de votre colonne vertébrale. Souffle. On n'arrondit pas, on ne creuse pas le dos. La tête est dans l'axe. Hop, expire. Et inspire. Hop, vous n'êtes pas obligé de monter le pied très haut. Vous pouvez juste chercher à allonger la jambe. Hop, et ensuite, vous cherchez à monter le pied, mais tant que on ne modifie pas la courbure de la colonne vertébrale. Allez, dernière fois, droite et gauche. Expire. Inspire, on revient. Expire. Et inspire, on revient. Parfait. Amenez la main droite à l'oreille droite. On lève le coude vers l'eau le plus haut possible. On souffle. On rentre le coude sous le corps. On garde le bras gauche tendu. Inspire. On ouvre. Expire. Souffle. Inspire. On ouvre. Expire. Souffle. Au maximum. Le regard au plafond. On souffle. Hop, le regard sur le côté gauche. Inspire. On ouvre. Expire. Souffle. Dernière fois. Ouvrez au maximum. Expire. Souffle. On repose. On amène la main gauche à l'oreille gauche. On inspire, on lève le coude. Expire. On souffle. On le rentre. Inspire. Tire le coude au maximum vers le plafond. Expire. Souffle. Inspire. Expire. Hop. Souffle. Allez, on ouvre. Expire. Hop. Souffle. Allez, ouvrez. 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 Hop. Expire. Souffle. Dernière fois. Inspire. On ouvre. On ouvre. On ouvre. On ouvre. On ouvre. Expire. Souffle. Parfait. Revenez à quatre pattes. On amène les fesses sur les talons. Vous allez amener les mains au niveau du bas du dos ici. Vous allez creuser au niveau du dos et amener la poitrine vers l'avant. Pour revenir, vous allez pousser votre dos dans les mains. Là. Et on arrondit. Inspire. Donc, on avance. On sort la poitrine. Les épaules vers l'arrière. Là, vous poussez votre dos dans les mains. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Hop. Inspire. Creusez au niveau du dos. Expire. Souffle. Donc, vous allez pousser le dos dans les mains. Et en même temps, vous allez vraiment rentrer le ventre. Ravalez votre nombril. Inspire. Et. Souffle. Inspire. Sortez la poitrine. Et c'est creusé. Souffle. Appuyez bien sur vos mains avec le dos. Hop. On souffle. On rentre le ventre. On l'avale. Dernière fois. Inspire. Allez, pousse. Souffle. Parfait. On vient, sur un mètre à quatre pattes, on vient poser les coudes au sol. Posez le bassin ici. Collez les talons ensemble. Donc, pressez les talons et vous amenez les talons vers les fesses. Là, vous allez pousser sur vos avant-bras. Donc, vérifiez bien que le coude est juste en dessous l'épaule. Les avant-bras bien au sol. On écarque les doigts. Là. Voyons. On allonge la colonne. Vous allez avancer la poitrine vers l'avant. Et allongez votre colonne. Vous allez allonger vos jambes. Rentrez le ventre. Et levez les fesses. Hop. Là, ici. Tac. On repose le bassin. On colle les talons ensemble. On avance la poitrine. Hop. On allonge la nuque. On rentre le ventre déjà. Hop. Tac. On lève les fesses. On repose les pieds au sol. Et on lève les fesses au même niveau que à peu près les épaules. Vous allez rentrer le ventre. Cherchez peut-être à arrondir un petit peu le dos. Inspire. On colle les talons. On sort la poitrine. Les épaules vers l'arrière. Expire. On lève les fesses. Inspire. Les talons collés vers les fesses. On sort la poitrine. Expire. Rentrez le ventre. On souffle. On lève. Inspire. Collez les talons. Hop. Avancez la cage. Expire. Rentrez d'abord le ventre. On lève, on lève, on lève, on lève, on lève, on lève, on lève. Hop. Inspire. Encore deux fois. Expire. On soulève. Une dernière. On sent bien l'engagement de la sangle abdominale dans cet exercice. Rentrez d'abord le ventre. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On souffle, on lève. Parfait. Bien les mains au sol. On repousse le sol. On se redresse à quatre pattes. Tendez la jambe droite. Hop. Sur le côté. Tac. On va reculer les fesses. Donc amenez bien vraiment la jambe devant. Limite le pied presque au même niveau que les mains. Vous reculez les fesses vers l'arrière et vous montez la main droite au plafond. On ouvre la poitrine. On repose la main au sol. Vous allez vous redresser. Tournez le pied droit à l'extérieur. Crochetez les pouces ici dans le dos. Vous allez sortir la poitrine. On rentre le pied gauche vers l'intérieur. Donc on dirige en fait vers le pied droit. Et on fléchit la jambe droite. On sort la poitrine. On descend les hanches. On se replace les mains au sol. Vous replacez votre pied gauche. On rentre les orteils du pied droit à l'intérieur. Et on monte le bras droit. Reculez les fesses. Sortez la poitrine. On se redresse. On rentre le pied gauche. On crochete les pouces. Hop. On ouvre le pied droit ici. Et on descend les hanches. Sortez la cage thoracique. Hop. On se replace les mains au sol. On rentre le pied. Et on ouvre. Reculez les fesses. Ouvrez. Tirez le bras vers l'arrière. Inspire. On redresse. On crochete les pouces. Expire. On descend les hanches. Inspire. On tend la jambe. Expire. Souffle. Dernière fois. Inspire. On ouvre le pied. Sortez la poitrine. Hop. Souffle. Et inspire. On ouvre. Expire. Souffle. Parfait. On change de côté. A quatre pattes. Donc on tend la jambe gauche. Le pied est presque au même niveau. Que les mains. On monte le bras gauche. Donc on recule les fesses vers l'arrière. Hop. Et on tire le bras vers l'arrière. On repose. La main. On se redresse. Donc le pied droit. Vous le rentrez à l'intérieur. Tac. On replace bien le pied gauche dans l'axe. On crochète les pouces. Et là. On descend les hanches. Et on allonge la colonne. On cherche le stretch dans la poitrine. On replace les mains au sol. On rentre les orteils. On recule les fesses. On monte le bras gauche. On ouvre. Souffle. Inspire. On redresse. On rentre le pied droit. On ouvre le pied gauche. Et on souffle. Inspire. On rentre le pied. On recule les fesses. On monte la main gauche. Souffle. Inspire. On se place. Stretch poitrine. Souffle. Inspire. On se place. Expire. Souffle. Dernière fois. Inspire. Sortez la poitrine. Hop. Et inspire. Reculez les fesses. Hop. Souffle. Parfait. On vient se mettre assis. Et ensuite, on descend le dos au sol. Donc je vous invite à prendre une deuxième serviette. A plier un peu. On va la placer sur la partie haute de la tête. Privetez sur le côté. Et venez placer votre serviette sur la partie haute de la tête. Parfait. On amène genou droit poitrine. Vous attrapez votre pied avec la main gauche. Et vous attrapez ici votre genou. Vous rentrez. Vous amenez le pied vers vous. Et vous repoussez le genou à l'extérieur. Ici. Donc on pousse le genou à l'extérieur. Et puis là, on va juste chercher à bercer. On descend le pied vers le sol. On descend le genou vers le sol. Hop. En continuant à tirer le pied vers vous. Et à repousser le genou à l'extérieur. Hop. Hop. Inspire. Souffle. Tac. Hop. Le genou vers le sol. Et le pied vers le sol. Inspire. Le genou vers le sol. Expire. Le pied vers le sol. Hop. Hop. Dernière fois. Inspire. Et souffle. Parfait. On monte. Le pied gauche au plafond. Ici, vous plaquez le bas du dos au sol. Tirez les orteils vers vous. On garde le bas du dos plaqué au sol. On expire. On contrôle la descente. Et inspire. Hop. On remonte. Expire. On contrôle la descente. Hop. Et inspire. On remonte. Au niveau de la jambe droite. On garde le pied tiré vers soi. Le genou toujours à l'extérieur. Expire. Et inspire. On remonte. On souffle. On a un bon travail ici au niveau de la hanche. Inspire. On remonte. Expire. Freine. 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 Tirez les orteils vers vous. Inspire. On remonte. Vous contrôlez la descente. Vous poussez le talon le plus loin possible vers l'avant. Et on remonte. Dernière fois. Expire. Inspire. On remonte. On souffle. On souffle. On souffle. On souffle. On souffle. Hop. Et inspire. On remonte. On pose le pied gauche au sol. Vous allez venir poser la cheville droite sur la cuisse. Bien. Sentez que les deux fesses sont bien au sol. L'idée, ça va être de placer une fesse à la place de l'autre. Donc, par exemple, vous allez lever le bassin. La fesse gauche, on va la placer là où était la fesse droite. Donc, vous tournez. Vous placez, hop, la fesse gauche là où était posée avant la fesse droite. Et vous descendez les deux genoux, hop, vers la gauche. On écarte les bras. Là, on se détend au niveau des hanches. On remonte. On va placer maintenant la fesse droite là où devrait être la fesse gauche. Donc, on lève les fesses. Hop. On tourne. Et on descend les deux jambes de l'autre côté. Ici, vous allez appuyer avec votre cheville sur la cuisse. Et vous allez soulever les hanches. Il faut garder l'ouverture des bras. Donc, les bras un peu sur les côtés. Les mains un peu vers l'autre. Hop. On sent le stretch dans la poitrine. On remonte. On pose la fesse gauche à la place de la fesse droite. Hop. Et on descend les deux genoux vers la gauche. Souffle. Inspire. On remonte. On change la position des fesses. Expire. On descend. Hop. On souffle. Inspire. On monte. On change la position des fesses. Expire. Hop. Souffle. Inspire. On change la position des fesses. Expire. Souffle. Montez le bassin ici un peu plus. Dernière fois de chaque côté. Inspire. Expire. Souffle. Inspire. On monte. Hop. Et on expire. On souffle. On souffle. On souffle. On souffle. Parfait. On pose le pied droit au sol. On attrape le pied gauche avec la main droite. Tac. Ici. Vous tirez la jambe vers vous. Et vous repoussez le genou à l'extérieur. La jambe fléchie. Tac. Et tout doucement, on berce. Hop. On vient verser le pied. Et hop. L'idée, ça va être de venir poser le pied au sol. Et de venir poser le genou au sol. Hop. On balance. En gardant le pied tiré vers soi. Et le genou ici à l'extérieur. Hop. Le genou vers le sol. Et le pied vers le sol. Tac. Le bassin va basculer. C'est pas grave. C'est l'idée. Hop. Inspire. Souffle. Hop. Inspire. Souffle. Une dernière fois. Hop. Souffle. Et souffle. Parfait. On monte le pied droit au plafond. Tirez les orteils vers vous. On plaque le bas du dos au sol. On expire. On descend la jambe. Et inspire. On remonte. Expire. On descend la jambe. Et inspire. On remonte. Gardez le bas du dos plaqué au sol. D'accord ? Ne vous laissez pas creuser au niveau du dos. Expire. Et inspire. On remonte. Cherchez à allonger la jambe. Donc à pousser le talon. Hop. Le plus loin possible. Expire. Inspire. On remonte. On garde le pied et le genou. Hop. Toujours dans la même position. Encore deux fois. Bienfiez également que le menton est rentré. Expire. On souffle. On souffle. On souffle. On souffle. On souffle. Et inspire. On remonte. On fléchit la jambe en pause. Le pied droit. Posez la cheville gauche sur la cuisse. Donc les bras écartés sur les côtés. On place. On lève les fesses. On place la fesse droite là où était la fesse gauche. Et on descend les deux genoux à droite. On se détend dans les hanches. On souffle. On redresse. On lève les fesses. On place la fesse gauche où était la fesse droite. Et on souffle. On descend. Là, vous appuyez votre cheville sur la cuisse. On lève le bassin. Et on allonge les bras. Inspire. On change la position des fesses. Expire. Souffle. Inspire. On change la position des fesses. Là, descendez le genou vers le sol. Allongez les bras. Inspire. Expire. Souffle. 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 Inspire. Expire. Souffle. 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 Inspire. Détendez-vous au niveau des hanches. Dernière fois. Et on souffle. Parfait. Posez le pied au sol. Allongez vos jambes un petit instant. Relâchez bien les talons. On contracte les fesses. On les relâche. On étale le dos. Les bras, la tête. On se détend. On essaie de se concentrer sur le corps. De sentir comment on se sent. Comment on se sent au niveau des hanches. Comment on se sent au niveau du dos. On inspire. On gonfle d'abord le ventre. Les côtes. La poitrine. Et on souffle. On gonfle d'abord le ventre. Les côtes. La poitrine. Et on souffle. Une dernière fois. Ramenez les pieds. Après les fesses. On pivote sur le côté. On se redresse. Les mains sur les genoux. On allonge la colonne. On monte les épaules. Et on les relâche. Inspire. On monte les épaules vers l'eau. Et on relâche. Souffle. Une dernière fois. Parfait. Très très bonne séance. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette séance. N'hésitez pas à la refaire plusieurs fois. Bien sûr, il faut essayer de la faire au moins quatre fois pour être à l'aise dans les mouvements. Et puis pour vraiment que le corps se détende. Et puis également pour qu'il y ait une bonne connexion dans le renforcement musculaire entre le cerveau et le système musculo-squelettique. Donc répétez plusieurs fois cette séance. N'hésitez pas à me donner un petit pouce en l'air si vous avez apprécié cette séance. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans la zone de commentaires juste ci-dessous. Et si vous avez des questions, eh bien, posez-les. Je vous invite à aller faire un petit tour sur le site internet roule-sur-effort.fr. Et puis aller faire un petit tour dans mes programmes. Vous allez retrouver différents programmes pour à la fois renforcer et puis étirer le dos. Différents programmes vraiment pour prendre soin de son dos et prendre soin de son corps de manière générale. En attendant, eh bien moi je vous dis à bientôt pour une prochaine séance d'entraînement. C'était Fabien G de Roule-sur-effort. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501